Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse, articles que vous avez préféré cette semaine chez Air & Cosmos, version web, version papier, et on commence avec du militaire, le Tupolev 22M3, un accident dans lequel on a eu 3 morts. On a un système à bord qui est un système d'évacuation d'urgence qui malheureusement a été activé à trop basse altitude et donc les 4 membres d'équipage ont été éjectés mais en tellement basse altitude qu'ils n'ont pas pu déployer leur parachute et malheureusement 3 d'entre eux sont décédés, le 4e est grièvement blessé aujourd'hui. Le Tupolev 22 c'est un avion qui peut voler à Mach 2,2, c'est un bombardier stratégique à long rayon d'action qui peut délivrer 22 tonnes de bombes à 6800 km. Les Tupolev 22 version M3, il en reste une soixantaine qui sont aujourd'hui en activité, ils vont être modernisés pour la moitié d'entre eux pour vers le standard M4, il va y avoir des cockpits digitaux, un nouveau radar, des systèmes de communication, des contre-mesures électroniques et le nouveau missile de croisière KH-32. Et l'autre moitié va être décommissionné et remplacé progressivement par le pack DA qui doit commencer à être livré à la fin de l'année. News suivante, on retourne dans le civil et une bonne nouvelle pour Boeing, le Boeing 737 MAX, on attend des bonnes nouvelles de ce côté-là. Ça y est, elles arrivent, Southwest vient de commander 100 Boeing 737 MAX supplémentaires et 155 options. Et là, le grand intérêt, c'est qu'on achète du Boeing 737 MAX 7. Donc, c'est la version la plus petite du 737 MAX, ce qui porte à 200 commandes sur l'appareil. Southwest est un très gros acheteur du MAX puisqu'il a déjà commandé 650 avions, plus des locations qui vont être réalisées, avec un nombre indéterminé d'un mix entre le MAX 7 et le MAX 8. Il faut se souvenir qu'il y avait une rupture du lien de confiance qui existait historiquement entre Southwest et Boeing, suite évidemment à la crise du MAX, dans laquelle il y avait eu des grosses accusations contre Boeing et les pilotes commençaient un petit peu être remonté. Et vu la taille de la flotte de Southwest, il se posait la question d'avoir une double flotte avec des Airbus et des Boeing. Peut-être aussi que c'était pour faire monter les enchères et faire semblant qu'il y avait de la concurrence pour faire baisser les prix. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Ça permet à Boeing, qui atteint maintenant plus de 200 commandes sur le MAX 7, de partir à l'assaut et notamment de pouvoir contrer l'Airbus A220, qui s'était déjà écoulé à plus de 230 exemplaires déjà en Amérique du Nord, avec la compagnie Air Canada, avec Delta, avec JetBlue. Donc il y avait déjà plusieurs centaines d'Airbus A220 qui devaient être écoulés sur l'Amérique du Nord. Et dans le total, au niveau monde, il y en a 539 qui ont été achetés, donc c'est vraiment une belle réussite. Par contre, le constructeur qui peut commencer un petit peu à s'inquiéter, ça va être Embraer, avec le fameux Embraer 195 E2, qui ne concentre que 153 ventes, principalement en Europe. Il n'y en a aucune en Amérique du Nord, alors que c'était le marché pour lequel il avait été conçu. Et là, en l'occurrence, un avion qui a si peu de commandes, on peut imaginer qu'il n'y en aura probablement pas beaucoup d'autres. Et là, peut-être la mort de l'Embraer. Et donc on se retrouverait peut-être sur un duopole entre l'A220 et le Mach 7. Next news ! On retourne dans le militaire avec l'Embraer 314, et le Portugal qui pourra en acheter pour la première fois. Vous savez qu'il y a des liens très étroits entre le Portugal et Embraer, parce que déjà, Embraer emploie beaucoup d'ingénieurs portugais. Il y a une participation du constructeur ionique Embraer, avec une usine qui produit des morceaux du C390. Le Portugal avait décommissionné ses Alphajets en 2018, donc aujourd'hui, il leur fallait un avion d'entraînement et un avion d'attaque au sol léger, pour faire notamment du close air support. Et le Super Tucano, c'est un avion qui est tout à fait adapté, puisqu'on peut absolument tout faire avec cet avion-là. Certes, c'est un avion turbo propulsé, donc on a l'impression que ce n'est pas moderne, mais au contraire, c'est un avion de la dernière génération, puisqu'à bord, on a deux mitrailleuses de 12.7, donc du gros calibre, qui se trouvent directement dans les ailes. Il a cinq points d'emport qui lui permettent d'emporter 1500 kg, des missiles RR, des roquettes, des bombes. En termes d'avionique, il a le HUD, le Head-Up Display, on a un FLIR, on a le système OTAS, ça veut dire Hands on Throttle and Stick, ça veut dire, en français, ce qu'on appelle le 3M, avec les mains sur le manche et la manette des gaz. Il peut encaisser plus 7G, moins 3,5G, on a le générateur d'oxygène à bord, on a les capacités d'avoir des jumelles de visée nocturne. Il y avait déjà plus de 220 ventes pour cet avion, qui est principalement orienté sur la contre-insurrection et le close air support, c'est-à-dire le soutien des troupes au sol. Un appareil qui est lent, qui peut tourner longtemps dans le ciel, et donc évidemment qui est simple et qui est facile d'utilisation pour taper au sol, alors qu'un chasseur va aller peut-être un petit peu plus rapidement, et donc moins de précision dans le soutien des opérations au sol. Il est en concurrence directe avec l'AT6E Volferine de Textron, et évidemment ce sont les deux appareils qui dominent dans ce marché, parce qu'il n'y a pas énormément de concurrence. C'est un avion qui est très attendu au Portugal, puisqu'il n'y a toujours rien pour former les pilotes depuis le départ de l'AlphaJet, et c'est un appareil qui va être très utilisé, notamment pour pouvoir assurer l'émission de l'ONU, dans lesquelles le Portugal est très engagé. La dernière news, elle est purement technologique, c'est Airbus qui a le projet Ascend. Ascend, c'est un démonstrateur d'un groupe turbopropulseur, supraconducteur et cryogénique pour étudier les impacts sur la propulsion électrique. En un mot, ça veut dire que quand on refroidit beaucoup certains matériaux, il n'y a plus aucune perte d'énergie électrique, et le grand intérêt c'est qu'avec les futurs avions qui seront à hydrogène, on sera à moins de 253 degrés, donc le froid il est présent. Et le grand avantage de ces systèmes qui sont électriquement refroidis, pourrait diviser par deux les pertes électriques, on pourrait réduire du coup la masse des composants, on pourrait avoir une tension qui pourrait être baissée jusqu'à en dessous de 500 volts, et ça, ça va être utilisable évidemment sur les drones taxi, sur les hélicoptères, sur les vols long-courrier, sur les monocouloirs, sur les jets régionaux, il y en aurait pour tout le monde, les retombées seront très intéressantes, et du coup, d'où l'intérêt évidemment pour ces groupes propulsifs, cryogéniques, supraconducteurs, j'ai réussi à le dire en une seule fois, je suis fier de moi. Tout ça, ça va être porté par Upnext, qui est une sorte de petite filiale interne à Airbus, mais qui applique les bonnes pratiques des startups pour avoir beaucoup d'accélération dans l'innovation, et donc c'est quelque chose qui pourrait être mis en service relativement rapidement. L'objectif, c'est d'aller vite, droit au but, dans l'innovation, pour avoir demain des drones taxi qui volent, et ça peut-être que ce sera pour une prochaine news. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des questions, je mettrai tous les liens pour que vous puissiez aller voir tous ces articles super intéressants, et puis d'une manière générale, n'hésitez pas à proposer aussi des bonnes idées, s'il y en a que vous aimez et que vous voulez approfondir, dites-le moi et on pourra peut-être faire des articles dédiés. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501